J'ai eu le bac en 79. Adolescent, j'étais très timide et pas bien avec les filles. Donc quand il y avait des boums et quand il y avait des moments où il fallait danser ou bouger, j'étais assis dans mon coin, je ne bougeais pas. Et puis je me suis rendu compte que dès l'instant où je passais des disques, à ce moment-là les filles venaient me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais passer tel disque ? » Mais évidemment ! Avec plaisir ! Et puis quand je passais le disque, la fille en question, sur la piste, me regardait d'arriver. On faisait pas encore le cœur avec les doigts, mais c'est « Ouais, super ! » Et là, d'un coup, je me dis « Waouh ! » Donc j'existe, je suis plus le mec mal dans sa peau, j'ai un rôle, j'existe, je passe de la musique. Et puis après, les DJs, je parle de ceux qui passent de la musique, pas ceux qui font de la musique, donc moi je faisais que passer des disques. Et puis quand on en a un qui était abîmé, alors à l'époque, c'était des platines et des vinyles, donc ça pouvait être rayé, ok ? Donc là, il fallait vite le remettre ailleurs, ou prendre un micro et combler, ou faire sourire, ou dire des blagues, pour pas que d'un coup les gens quittent la boue, parce que j'avais organisé avec un copain des boues qui étaient payantes, mais pas payantes pour gagner de l'argent, non, vous voyez pas le côté malsain, c'était juste pour payer les softs, les orangina, les coca, les jus de fruits, et ainsi de suite. Et s'il nous restait d'argent, on achetait des disques avec ça, pour qu'on ait des disques que les autres jeunes qui faisaient des soirées dans le centre, des disques qu'ils n'aient pas. Encore une fois, à l'époque, discours de vieux, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait pas d'Internet, donc on pouvait, en achetant plus cher, avoir des disques qui étaient sortis en Angleterre ou aux Etats-Unis, qui s'appelaient des imports, qui coûtaient 3-4 fois plus cher que les disques vendus en France par des Français, et donc on pouvait avoir Michael Jackson, alors qu'il passait nulle part à la radio, et que c'était « waouh, comment tu fais pour avoir Billie Jean avant que ça sorte, à l'époque ? » Donc voilà, ça commençait comme ça, puis après c'est un tout petit peu moins... Enfin, on a fait des radios pirates, parce qu'on n'avait pas le droit de faire de la radio FM avant l'année 81, et puis moi j'ai fait des études en fac de sciences et après le prépa à chaussée, j'ai perdu mon papa, et donc il n'était pas question que je sois un poids pour maman, parce que les études coûtaient cher, il fallait payer un loyer, le resto U, et ainsi de suite, et donc je suis redescendu à Cannes pour aider maman et ne pas être un boulet, et puis j'ai tout simplement passé des essais dans une radio qui m'a engagé. Voilà. Les choses se sont gênées comme ça, presque par défaut, c'était un plaisir qui est devenu un boulot, mais je n'oublierai jamais mon papa qui me disait « le jour où tu feras comme métier ce que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais ». On n'a plus la notion du... Alors, je vais dire une métier, étymologiquement le travail, c'est la torture ? C'est l'étymologie qu'on donne ordinaire, donc tripagine. C'est ça, le travail, c'est un sentiment de torture. Mais quand on fait quelque chose que l'on aime, on compue les hommes.